bonjour à tous et à toutes bienvenue dans cette vidéo pour le cycle 4 en physique chimie dans le thème de l'organisation et la transformation de la matière je vais parler d'acide de base et du ph prêt alors c'est parti dans la vie quotidienne nous avons tous eu à faire aux acides notamment avec les aliments parmi ceux ci le citron est un exemple très marquant de l'acidité mais également le vinaigre en plus de son odeur piquante de même pour le bricolage ou l'entretien de la maison on fait appel à des acides comme l'acide chlorhydrique ou à des bases ou produits alcalins comme des cristaux de soude ou un produit déboucheur de canalisation toujours dans la vie quotidienne on est confronté au ph pour tester par exemple l'eau de la piscine ou bien l'eau de l'aquarium mais quelle est donc cette chose qu'on appelle ph et bien tout d'abord il faut définir ce qu'est le ph le ph est une valeur numérique comprise entre 0 et 14 qui va caractériser l'acidité d'une solution à queue alors je parle de l'acidité au sens large je vais être plus précis ensuite l'idée c'est d'avoir une valeur qui peut me dire si une solution à queue c'est à dire une solution avec de l'eau est plus ou moins acide est ce qu'un jus d'orange est plus ou moins acide que une limonade nos sens ne sont pas suffisants on utilise donc le ph à ce propos notez l'écriture de ph un p minuscule et un h majuscule maintenant que l'échelle de ph est définie regardons plus dans le détail les valeurs que peut prendre ce ph on va parler de ph acide lorsque la mesure du ph donne une valeur comprise entre 0 et 7 à contrario on va parler de ph basique lorsque le ph est compris entre 7 et 14 on parle également de ph alcalin enfin au milieu de notre échelle se trouve la valeur 7 qui correspond à un ph neutre du coup notre échelle de ph est centrée sur le 7 et plus on s'éloigne de cette valeur plus le caractère acide ou basique d'une solution est renforcée est marqué autrement dit plus une solution est acide plus son ph est petit et donc proche de zéro au contraire pour les bases plus une solution est basique plus son ph est élevé et donc proche de 14 au laboratoire pour déterminer le ph on utilise soit du papier ph qui permet une mesure économique rapide et facile mais qui manque quand même de précision soit on utilise un ph mètre qui permet une mesure plus précise mais il faut évidemment avoir l'appareil et qu'il soit bien calibré c'est également un objet plus fragile à manipuler bien nous savons ce qu'est l'échelle de ph mais d'où vient l'acidité la basicité d'une solution c'est la présence des ions hydrogène h plus qui est responsable de l'acidité d'une solution quant aux solutions basiques elles doivent cette propriété être basique aux ions hydroxides h au moins on trouve également parfois l'écriture au h moins mais c'est le même ion dans cette vidéo je vais représenter les ions hydrogène en orange et les ions hydroxides h au moins en violet mais dans la réalité ils sont incolores du coup une solution acide est une solution qui contient beaucoup plus d'ions hydrogène que d'ions hydroxides et vraiment beaucoup plus dans du jus de citron il y a 10 milliards de fois plus d'ions hydrogène que d'ions hydroxides et inversement pour une solution basique c'est une solution qui contient beaucoup plus d'ions hydroxides que d'ions hydrogènes et toujours énormément plus au final il n'y a que pour les solutions neutres de ph 7 qu'on a autant dions hydrogènes que dions hydroxides que se passe-t-il si on fait varier la concentration en ions hydrogènes et bien si la concentration en hydrogène h plus diminue alors le ph augmente mais sans jamais dépasser 7 la solution reste acide mais moins acide c'est ce qui se passe quand on dilue un acide par exemple c'est ce qui illustre ce graphique on aura beau ajouter de l'eau à une solution acide son ph restera désespérément acide pour une base on a le principe similaire sauf que lorsqu'on fait diminuer la concentration en ions hydroxides à chaud moins le ph cette fois diminue il diminue sans toutefois pouvoir descendre en dessous de 7 il reste toujours supérieur à 7 c'est comme pour un acide lorsqu'on dilue une solution basique elle reste basique et de la même manière ce graphique illustre le fait qu'une solution basique qu'on va diluer va conserver un ph supérieur à 7 il est impossible de passer la frontière entre solution acide et solution basique que représente le ph neutre égal à 7 intéressons nous un peu aux propriétés réactives des solutions acide et basique première question que se passe-t-il si on mélange une solution acide et une solution basique obtient-on une super solution ayant les propriétés chimiques à la fois de l'acide et de la base et bien non pas du tout les ions hydrogène h plus vont réagir avec les ions hydroxides h au moins pour former tout simplement de l'eau on dit que les solutions se neutralisent car si le nombre d'ions hydrogènes est égal au nom d'ions hydroxides alors on atteint un ph neutre égal à 7 l'équation qui modélise cette transformation chimique est la suivante h plus plus h au moins donne h2o de l'eau cette équation chimique est vraiment toute simple on s'est intéressé au ph mais la réaction entre les ions hydrogène et les ions hydroxides libère de l'énergie thermique autrement dit la température augmente par rapport aux températures initiales des solutions acides et basiques qu'on avait enfin que se passe-t-il lorsqu'on met un métal dans un acide tout dépend du métal mais avec le fer il se forme des petites bulles de gaz et ce gaz peut produire une détonation caractéristique si on approche une flappe ce gaz qui s'échappe ainsi est du dihydrogène h2 le morceau de fer la paille de fer la poudre de fer peu importe ce qu'on utilise diminue de taille le fer métallique composé d'atomes de fer se transforme alors en ion fer 2 et fe de plus on peut identifier ces ions avec un test d'ions caractéristiques en présence de soude on obtient un précipité bel l'équation de cette transformation chimique et h plus plus f donne h 2 plus f de plus et on n'oublie pas de bien équilibrer l'équation en rajoutant un 2 devant h plus ce qui nous donne au final 2 h plus 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 f donne h 2 plus f de plus voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a été utile si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu c'est toujours sympathique de le dire dans les commentaires si vous avez des questions c'est également dans les commentaires n'hésitez pas à partager également la vidéo et puis vous avez vu la physique c'est super facile 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 – Sous-titrage FR 2021